Dans cette vidéo, nous allons parler hybridation et tableau de bord. L'idée est ici de suivre le plus précisément possible ce qu'il advient des ressources pédagogiques que vous avez mobilisées dans votre cours hybridé. Du coup, nous allons étudier d'une part les comportements et d'autre part les dispositifs. Donc l'intérêt des traces, en fait, des traces que n'importe qui laisse dès qu'il utilise une plateforme pédagogique, dès qu'il appuie sur le bouton lecture d'une vidéo, c'est qu'il permet d'étudier le comportement des utilisateurs, d'une part des apprenants, d'autre part des enseignants. Et c'est ce qu'on appelle souvent en anglais les learning analytics, là les teaching analytics, on en parle un peu moins, mais c'est tout aussi intéressant. Et en plus de tout ça, ça peut nous donner des informations sur les dispositifs, que ce soit modules, cours, ensembles de cours. Et à partir du moment, par exemple, où vous avez un cours ou à la moitié du cours de la formation, les personnes décrochent, peut-être qu'il y a un problème avec un module en particulier et c'est là que ça vaut le coup d'aller enquêter. Et donc, les traces sont une condition un peu sine qua non pour avoir une analyse quantitative des utilisations qui sont faites des ressources pédagogiques, qu'elles ont été intégrées dans vos dispositifs sans avoir été créées par vous-même, donc des ressources externes, ou que vous les ayez produites vous-même. Alors évidemment, on peut utiliser sur le plan quantitatif des questionnaires, mais vous avez alors déjà motivé les apprenants ou les utilisateurs à répondre aux questionnaires. Vous avez des biais associés à ces questionnaires, donc souvent, c'est les plus motivés qui vont y répondre. Et donc, pour vaincre ces biais, parfois, c'est difficile, alors que les traces, finalement, permettent de capurer tout le monde sans discrimination, de motivation. Un petit peu de terminologie. Usage contre utilisation. L'usage, ça renvoie à ce qu'on appelle les chaînes d'action, et pour ne pas utiliser le jargon de sciences de l'éducation, et pour citer Rabardel, qui est un auteur très utilisé dans ce champ, c'est ce qu'on appelle les chaînes d'action instrumentées avec cette logique d'invariant opératoire. Tout ça pour dire, en fait, la question des habitudes. Les usages, c'est une question de, finalement, des comportements répétés. Il y a une forme de rituel, par exemple, quand on va sur un MOOC, qu'on a suivi beaucoup, ou un cours en ligne, on a, que ce soit la prise de notes, la façon de suivre les vidéos, etc. Il y a, finalement, cette histoire de... ce concept d'habitude qu'on ne trouve pas réellement dans le terme d'utilisation. L'utilisation est plus neutre. Il peut également désigner des comportements ponctuels. Alors, pas qu'il l'utilise, il désigne davantage, mais en tout cas, si vous décrivez des comportements des apprenants, par exemple, qui viennent pour la première fois sur un cours hybridé, on ne peut pas parler d'usage, puisqu'il découpe la plateforme. C'est plus des utilisations. Et finalement, le terme utilisation n'a pas cette hypothèse qu'il y a derrière le terme usage. Raison pour laquelle, d'ailleurs, si un jour vous lisez ma thèse, c'est écrit « Utilisation des MOOC », et pas « Usage des MOOC ». Alors, vous allez me dire beaucoup de discussions pour pas grand-chose, mais finalement, c'est quand même assez bien d'être rigoureux sur la terminologie à utiliser. Pareil, quand on parle d'analyser le comportement des apprenants, le terme « comportement » est assez neutre. Vous pouvez l'utiliser, quelle que soit la situation, que ce soit des comportements sur le court terme comme sur le long terme. Exemple, un comportement qui peut être intéressant, le visionnage de vidéo. C'est une ressource très coûteuse à fabriquer une vidéo, et donc, on veut avoir, entre guillemets, un retour sur investissement, en tout cas, le mesurer, savoir si ça valait le coup de mettre autant d'argent pour la création d'une vidéo, compte tenu des trois clics qui ont été faits dessus, par exemple. Et au-delà de ça, ça peut être intéressant d'identifier les apprenants investis, ceux qui n'ont pas regardé la vidéo. Si vous êtes dans un cours hybridé à l'université ou en formation d'adulte et que vous voulez savoir qui s'est amusé à juste faire les quiz sans regarder les vidéos, les traces pourront vous le dire. Étant dans l'analyse, ça veut dire qu'on peut aller bien au-delà des vidéos. Activités collaboratives, quiz, échanges dans les forums, on peut capturer toutes les dynamiques à l'œuvre à travers des indicateurs divers et variés relativement classiques. Ensuite, le devenir des ressources, ça aussi, c'est un sujet intéressant. Et du coup, on peut faire l'analogie avec l'évolution d'un catalogue d'une librairie, par exemple. Vous avez dans une librairie, on peut suivre l'évolution du catalogue par section, jeunesse, science-fiction, etc. De la même manière, on peut regarder dans un cours l'évolution de l'offre de cours hybridé d'un département ou d'une université. On peut regarder quel département a créé plus de vidéos, plus de quiz, et sans passer par des tableaux Excel où chacun déclare ce qu'il a fait, on fait remonter ça, on agrège, ça met des années, il y a beaucoup de pertes d'informations. Avec des traces, tout ça peut être fait de manière automatique, et c'est l'un des principaux intérêts des traces. N'importe quelle institution, à partir du moment où il y a une plateforme de cours en ligne, une université avec un Moodle qui collecte les traces et les traces sont correctement archivées, on peut faire ce genre de choses. Ça peut aller, tout simplement, la quantité de ressources créées par un enseignant. Vidéo, quiz, c'est très important si on veut rémunérer les enseignants à la mesure de leur investissement. Ça, c'est un point central dans tous les processus de transformation digitale. Vu que c'est coûteux, que ceux qui se mobilisent pour l'établissement, ceux qui se mobilisent pour l'institution pour faire avancer les choses, soient finalement, qu'on sache à juste titre mesurer leur investissement, que ce soit d'une rémunération symbolique ou non, c'est assez important. Du coup, ça, c'est un des volets des Teaching Analytics qu'on traitera dans une partie du cours. Ensuite, il y a tout ce qui est question de la réingénierie, de l'évolution des cours, la caractérisation des ressources, si votre quiz est difficile ou non, ce sont des choses intéressantes, en particulier quand on intègre des ressources externes sur lesquelles on a assez peu, finalement, de connaissances expertes. En tout cas, même si on en a, ce n'est pas nous qui les avons conçues. Ça peut être intéressant d'utiliser des métriques et des traces pour mieux les comprendre, mieux les caractériser. En termes de représentation dans un tableau de bord, on va pouvoir utiliser aussi bien des tables, comme ici, avec différents chiffres, des scores associés à des apprenants, des ressources, ou des graphes, et on verra beaucoup de graphes que nous avons produits nous-mêmes pour la préparation de ce cours. En termes de conclusion, on va avoir plusieurs types d'outils qui vont nous permettre de suivre, avec des tableaux de bord, des processus d'hybridation. L'intérêt, c'est de faire du temps réel, parfois, pour ne pas avoir à dépendre chaque année d'un cycle. On peut avoir du temps réel, ça nous permet de gagner énormément de temps, et c'est beaucoup plus satisfaisant. Et notre réflexion dans ce cours, ça va être beaucoup sur l'identification des visualisations les plus appropriées pour une situation donnée. Alors, c'est du travail qu'on a fait spécifiquement sur ce cours, avec des données artificielles, mais c'est, à mon avis, dans la bonne direction, même si on peut peut-être améliorer un peu l'esthétique. Nous allons vous présenter des graphiques qui vont être des idées, en fait, de ce qu'on pourrait regarder, et ensuite, charge à ceux qui vont travailler dans notre domaine d'améliorer l'esthétique, peut-être le choix du graphique, mais l'idée, au moins, est là.